Nous aurions pu vous parler du nouveau très beau film de Kirill Syrie-Brennikov, La Femme de Tchaïkovski. Il nous plonge, à l'aide de multiples plans-séquences, dans la vie de l'épouse du compositeur, folle amoureuse de ce mari qui la repoussait. Aljona Miralova aurait d'ailleurs pu recevoir le prix d'interprétation à Cannes pour cette bluffante prestation. Mais nous avons choisi cette semaine la fantaisie du film de Nicolas Giraud, l'astronaute avec un Mathieu Kassovitz au sommet. Les conseils de l'aventurier Philippe Croison nous ont revigorés, alors que nous comptons sur la fraîcheur du duo Big Flo et Oli pour découvrir les talents de demain dans The Voice. Enfin, l'immersion dans l'univers de Salvador Dali nous a réjouis, tout comme le fait de retrouver l'excellent Denis Lavant chez Beckett dans fin de partie. Télévision Te Voyiss Givme 5. Pour cette douzième saison riche en nouvelles règles du jeu. Mika jouera même les arbitres dans la dernière ligne droite, les coachs Amel Bent et Vianney accueilleront Zazie, de retour après cinq ans d'absence. Et Big Flo et Oli, le duo de rappeurs toulousains, déjà rompus à l'exercice puisqu'ils ont été jurés de la version belge de The Voice en 2017. Mais, ils préviennent, en Belgique, on était vraiment jeunes, là on n'a plus d'expérience, on confiait les deux frères qui n'auront qu'un buzzer pour deux. Message reçu 5 sur 5. G. P. The Voice sur TF1 à partir du 25 février Droit d'auteur Dominique Jacovic, cinéma l'astronaute la tête dans les étoiles Un ingénieur en aéronautique, Nicolas Giraud, construit en secret une fusée pour effectuer le premier vol spatial habité amateur. Il est rejoint dans cette aventure par une petite troupe de convaincus. Un ex-astronaute devenu ermite, campé par un Mathieu Kassovitz, excellent, tout comme Hélène Vincent, qui interprète une grand-mère, au soutien sans faille. Un film plein de surprises et jubilatoires. C. N. L'astronaute de Nicolas Giraud Droit d'auteur Bertrand Randolph Petroff Exposition d'Ali, l'énigme sans fine immersion immédiate Les bassins des lumières à Bordeaux célèbre les œuvres incomparables de Salvador Dali. Une exposition immersive retraçant soixante années de créations inspirées par le cubisme, le surréalisme et le futurisme, sur fond de musique des Pink Floyd. Un parcours thématique animé sur les murs et miroitant dans les eaux des bassins. Inspirant et réjouissant. Peinture, dessin, photographie et images d'archives nous rapprochent de la personnalité unique du maître catalan mais également de ses obsessions pour l'étrange et sa fascination pour sa musée collaboratrice, sa femme, Gala. La bien-nommée. G. Pédalie, l'énigme sans fin, jusqu'au 7 janvier 2024, au bassin des lumières à Bordeaux. Droit d'auteur Agence Spectacle Fin de Partia et pourquoi pas un Beckett ? Vous n'avez jamais lu Samuel Beckett ? Allez voir Fin de Parti est un très bon. Début. La mise en scène efficace de Jacques Oshinowski met le texte en valeur comme jamais. Les comédiens Denis Lavant, Frédéric Ledgin, Claudine Delvaux et Peter Bonnquet excellent à jouer avec l'absurde de certaines répliques. Un joli moment de théâtre. Fin de Parti de Samuel Beckett, jusqu'au 5 mars U Théâtre de l'Atelier à Paris droit d'auteur Pierre Grobois livre tout est possible. A la recherche de nos ressources insoupçonnées on connaît la résilience de Philippe Croison. Il a multiplié les exploits, comme la traversée de la Manche à la nage, après avoir été amputé des 4 membres après une électrocution. Dans son nouveau livre, l'aventurier partage ses clés pour nous aider à repenser notre vie, suite à des épreuves, deuils, accidents, pertes d'emploi, ou pour tenir nos petites résolutions, se mettre au sport, s'occuper de ses proches. Il évoque aussi ses futurs défis, comme le Paris-Dakar 2024 à bord d'un véhicule écologique et son projet de partir dans l'espace. Un concentré d'optimisme. C. N. Tout est possible. Artho, de Philippe Croison droit d'auteur Pascal Ito, arroba The Flammarion Crédit Photo, coadique Guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada